Bonjour à tous, aujourd'hui exercice sur les complexes avec une équation. Ici je prends n un entier, supérieur ou égal à 2, et on va résoudre 1 plus 2z, plus 2n puissance n-1, plus zn égale 0. Alors par exemple pour n égale 2, qu'est-ce que ça donne ? C'est juste pour toujours essayer de regarder un petit peu à quoi ça ressemble. Dans les cas simples, pour z égale 2, on aura donc 1 plus, alors ici on ira jusqu'à la puissance 2-1, jusqu'à la puissance 1, donc on aura juste 1 plus 2z, plus z2 égale 0. Alors ça, ça se résout assez vite, on peut le faire directement, on reconnaît une identité remarquable, vous voyez. Ça donne z plus 1 au carré, donc on a une seule solution, c'est z égale moins 1. Donc on verra si on retrouve ça, pour n égale 3, ça donne 1 plus 2z, plus 2z2, plus z3 égale 0. Tout de suite, vous voyez, c'est un petit peu plus compliqué. Ici on ne voit pas un développement de z plus 1 au cube, donc on va s'attaquer maintenant à notre cas général. Dans le chapitre des complexes, alors des sommes avec des puissances, on en a déjà vu. Vous devez savoir qu'ici, que quel que soit z, donc différent de 1, on a lu, c'est une somme des termes d'une suite géométrique, 1 plus z plus z2, etc. jusqu'à zn, ça c'est zn plus 1-1 sur zn-1. Voilà pourquoi ici on peut appliquer ça si z est différent de 1. Donc ici, on n'a pas ça, mais on a des petits 2 qui traînent. Donc on va essayer un petit peu de se ramener à quelque chose de connu, par exemple pour n égale 3, on a 2z, 2z². On va pour l'instant s'occuper de ceci, et on va mettre de côté ici z et z2. Voilà, c'est-à-dire que j'ai séparé 2z en z plus z, des 2z2 en z2 plus z2. On peut remarquer, il voit ici, que c'est une application du cours. Ça, ça sera donc z4-1 sur z-1, à condition que z soit différent de 1. On va y revenir. Et ici, z fois z², on verra bien ce qu'on en fait avec tout ça. Alors, ici, première chose, vous voyez, est-ce que z est différent de 1 ? Donc on va regarder. Est-ce que z est différent de 1 ? Est-ce que z égale 1 est solution ? On voit bien ici, si on remplace z par 1, on a une somme de termes strictement positif, ça ne peut pas faire 0. Donc déjà, 1 n'est pas solution. D'accord ? Donc on peut considérer, donc, z est forcément différent de 1. On va pouvoir appliquer la formule. Alors ici, on transforme. Je prends ici, donc, un terme de chaque puissance jusqu'à n. Il va me rester quoi ? Tous ceux qui étaient en double. Donc z plus, jusqu'à z n moins 1. Et là, ici, donc, je vous l'ai dit, 1 plus z plus z, 2 plus z n. On va appliquer le cours. Somme des termes d'études géométriques, z est différent de 1. Donc ça, on va dire que c'est z puissance n plus 1 moins 1 sur z moins 1. Ensuite, ici, alors ce qu'on peut faire, vous voyez, c'est factoriser par z. Ça fait apparaître 1 plus 2, enfin, plus z, pardon, plus z carré, etc. Jusqu'à z, cette fois-ci, n moins 2 égale 0. Donc on a encore ici. Alors là, c'était, je vous l'ai dit, si ça ne devait terminer de cette géométrique, on a la même chose ici. Alors, ce n'est pas la même puissance. Ici, si n égale 2, on va de 1 à 1. On peut donc appliquer, donc je repars là-haut, c'est équivaut donc à z puissance n plus 1 moins 1 sur z moins 1 plus quoi ? Alors, ici, on aura donc z puissance n moins 2 plus 1, donc n puissance n moins 1, moins 1 sur z moins 1 égale 0. Alors, on a beaucoup de z moins 1 dessous, mais comme z est différent de 1, on multiplie par z moins 1, qui est non nul, d'accord ? Qu'est-ce qu'il me reste ? Ça commence à être sympa. z puissance n plus 1 moins 1 plus z fois z puissance n moins 1, moins 1 égale 0. Alors déjà, il y a moins de termes. Ici, z puissance n plus 1 moins 1 plus z puissance n moins 1 fois z, ça fait puissance n, moins z égale 0. Or, on n'a pas fini quand même là, comment se sortir de l'ordre ? On va mettre dans l'ordre des puissances décroissantes, z n plus 1 plus z n moins z moins 1 égale 0. Alors ici, eh bien, regardez ce qu'on peut faire. On a donc une factorisation possible par z n ici. Ça fait z n, donc z plus 1. Et ici, ah, ça tombe bien parce que si on met un moment en facteur, ça fait z plus 1 égale 0. Ici, on a donc une factorisation possible par z plus 1. Donc, ça donne z plus 1 facteur de z n moins 1 égale 0. Et là, c'est une équation produit. Donc, on va transformer ça en 2. Ça veut dire que z égale à moins 1 ou z puissance n est égale à 1. Toujours, on se rappelle que z est différent de 1. Ça, c'est important parce que vous voyez qu'ici, en multipliant par z moins 1, sans s'en rendre compte, eh bien, on a maintenant, vous voyez, à partir de là, z égale 1 qui est solution. Alors, il ne faut pas oublier que z égale 1, ça ne peut pas être solution puisque tout ce qu'on a fait, c'est pour z différent de 1. Donc, vous voyez, dans z puissance n égale 1, il y a 1 qui est solution. Il faudra penser à l'enlever à la fin. Là, on est vraiment dans le cours z n égale 1. C'est ce qu'on appelle donc les solutions, c'est les racines n m de l'unité. Et z égale moins 1, c'est un nombre. Alors ici, on va essayer de faire une jolie conclusion. Tout d'abord, si n est pair, moins 1 est solution. Déjà, de z n égale 1, donc, on propose une solution en deux parties, enfin en deux cas. Donc, si n est pair, alors, la solution, c'est donc l'ensemble des racines n m de l'unité. Il y aura moins 1, mais il faut penser à enlever 1. Donc, c'est les EI de kpi sur n, avec donc le nombre k qui appartient à l'ensemble. Alors, on ne va pas mettre 0, parce qu'on ne veut pas que 20 soit solution. Donc, on commence à 1, et on va jusqu'à n moins 1. Et donc, n moins 1, solution. On peut trouver ça étrange, parce que ça ne fait que n moins 1, solution, alors qu'on a une équation de degré n. Mais, rappelez-vous, pour n égale 2, on avait trouvé que ça s'écrivait z plus 1 au carré. Et, moins 1 était racine double, donc ça veut dire que là-dedans, il y a une des racines qui est double. À chaque fois, il y aura une factorisation, peut-être d'ailleurs par z plus 1 au carré, on ne va pas aller vérifier ça. Ensuite, si n est impair, alors, les solutions, donc vous aurez moins 1, et toutes les racines énièmes différentes de 1. Donc, ici, on aura les EI de Kpi, donc sur n, avec K, pareil, qui décrit ensemble de 1 jusqu'à n moins 1. Et là, vous avez n racines distinctes, enfin, n solution distincte. Ici, vous en avez n moins 1, il y en avait une double. Voilà, cet exercice, joli exercice, vraiment intéressant, sur les factorisations, les racines énièmes. Cet exercice est terminé, je vous souhaite une bonne fin de journée à tous, et à bientôt. Sous-titrage ST' 501